Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra. Toute première sur la chaîne, on va faire un What's in my bag et plus particulièrement pour un voyage que je viens de récemment effectuer alors que je suis parti quasiment 9 jours sur New York. C'est parti ! Alors au niveau du sac à dos, rien de bien étonnant. Au final, je me suis clairement fait influencer par YouTube et en l'occurrence avec Jérôme de la chaîne No Tech qui est un archi fan de la gamme Peak Design. Il s'agit ici du modèle Everyday version 2 et je vous encourage d'ailleurs à aller voir sur sa chaîne le récapitulatif qu'il a fait des nouvelles mises à jour sur le line-up de Peak Design parce qu'il va aller bien plus loin dans l'explication et les possibilités de ses sacs à dos. Chose que ici dans cette vidéo, on va surtout regarder ce que j'ai pris, ce que j'ai équipé au niveau de ce sac à dos pour partir 9 jours à New York. Alors pour celles et ceux qui m'ont suivi sur Instagram tout au long de ce voyage, vous avez pu voir que j'ai effectué une mixité entre photos et vidéos et on va regarder exactement ce que reprenait comme équipement à l'intérieur le Everyday version 2. Dernière info avant de commencer, il s'agit ici d'un équipement réellement léger. Une des choses que j'ai appris au fur et à mesure de mes voyages, c'est au plus vous allez vous ankyloser au niveau du matériel, au moins vous allez être motivé au bout du quatrième jour à sortir celui-ci. Donc au final, dans ce sac à dos, il me restera énormément de place pour agencer tout ce qui est par exemple bonnet, gants, écharpes, plein d'autres éléments annexes, gourdes, etc. Donc première chose qu'on va directement retrouver à l'intérieur de ce sac à dos, il va s'agir de l'appareil photo vidéo, en tout cas un des deux. On va voir quel est le deuxième que j'ai choisi, même si ceux qui sont abonnés sont sans doute déjà à l'avance. Il s'agit du Fuji X-T3 avec lequel j'avais monté directement l'objectif 10-24 dessus. C'est vraiment le combo que je voulais utiliser le plus pour une ville telle que New York, un ultra grand angle, c'est ce qui me semblait en tout cas le plus approprié. Je vais poser ça de côté, je regarde dans le moniteur, oui on le voit un tout petit peu ici, mais bref. Alors on continue, on va retrouver directement une sangle de nuque Peak Design. On va avoir ici un deuxième objectif, directement en monture M42, et plus particulièrement un objectif Carl Zeiss, un 34 mm Jenna Flechtogon que j'ai acheté sur eBay, qui ouvre à 2.4. Je le pose juste ici. Alors, on va retrouver à l'intérieur, toujours sur les côtés, j'ouvrirai comme ça, vous allez pouvoir voir exactement ce que ça reprend. On va retrouver ici une autre petite pochette, dans laquelle cette pochette-ci, à mon avis je vais déjà en partie vous spoiler la deuxième caméra que j'ai utilisée. On va retrouver différentes bagues d'adaptation, qui vont me servir en fait pour le montage de mes différents filtres, dont je vais directement vous montrer après. On va avoir ici un petit élément de chez SmallRig, une petite clé qui va directement reprendre tournevis, clé Allen, etc. Ça passe sans aucun problème au niveau des contrôles d'aéroports, même les plus exigeants tels qu'aux Etats-Unis. C'est important de le mentionner, parce que quelquefois on peut vite se faire avoir avec ce genre d'éléments. Ça passe sans aucun souci au niveau de la douane. Alors, on retrouve aussi toujours dans cette petite pochette, directement une paire d'écouteurs, qui va me permettre en fait tout simplement d'avoir un retour audio, lorsque je vais effectuer une captation vidéo. Je la pose ici sur le côté. Et alors, autre élément qui spoil un peu la deuxième boîtier, qu'on verra juste après. Donc, ça évidemment, ce sont toujours les bagues d'adaptation par rapport à mes différents filtres. On va retrouver un disque dur SSD AngelBird. On se doute pour quelle caméra ça va aller, avec l'adaptateur USB-C vers USB-C, qui va me permettre directement d'enregistrer tous mes fichiers vidéo. Je remets ceci ici, et je le pose sur le côté. Donc, ça c'est vraiment sur la partie accessible, au niveau du dessus. À mon avis, vous n'allez pas bien voir, mais j'essaie quand même de vous montrer. Après, hop, voilà. Donc, ça c'était vraiment sur la partie du dessus, sur laquelle il me restait encore énormément de place pour mettre d'autres éléments. On referme ceci. Et alors, on va maintenant ouvrir sur les côtés. L'avantage de ce Every Day version 2, c'est qu'on sait très bien ouvrir par le haut, mais on sait aussi ouvrir par le bas, si on en a envie. Donc, ça, je vais dire que c'est assez bien pensé. Donc, sur le côté, on va en fait retrouver, bien entendu, la deuxième caméra de choix, qui n'est autre que la Blackmagic Pocket 4K. Vous savez que j'adore cette caméra. Il était donc impossible pour moi de ne pas partir à New York sans elle. On va retrouver un adaptateur, un speed booster Meta Bones, avec de nouveau un objectif Carl Zeiss, un 20 mm, toujours dans la gamme Jena Flectogon. Ce sont deux objectifs que j'ai récemment achetés sur eBay, dans lesquels j'ai investi tous les deux en monture M42. Donc, il faut savoir que ces deux objectifs sont tout autant pour ma Blackmagic Pocket 4K qu'aussi le Fuji X-T3, vu que j'ai l'adaptateur qui fonctionne pour monter tous les objectifs monture M42 sur le Fuji X-T3. Alors, par contre, pour ceux qui se disent « Ouais, mais David, comment as-tu trouvé un speed booster qui va de M42 jusqu'une monture micro 4K ? » Eh bien, en fait, il s'agit tout simplement du fait que j'ai mis au niveau du speed booster, et ça s'enlève sans problème, une petite bague supplémentaire qui passe M42 vers EF. Donc, voilà, et ça fonctionne franchement bien. Disons que c'est génial parce qu'au moins, ça permet, parce que je sais qu'il y a aussi la marque Zongi qui propose du vrai M42 vers micro 4 tiers, mais la qualité optique de Metabones n'est plus approuvée. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour ce système. On va mettre ça ici. Alors, on a des poches annexes qui sont reprises. Je regarde. Oui, ça va, vous voyez plus ou moins. La poche annexe qui était ici, eh bien, c'était celle qui abritait la petite pochette. Voilà, on va retrouver une autre poche ici sur le côté, dans laquelle, en fait, je vais directement mettre mes batteries qui vont pour la Blackmagic Pocket 4K. J'en ai trois avec moi, quatre avec celle qui est présente directement dans le boîtier. Désolé si souvent je regarde mon moniteur, mais c'est pour voir si tout se passe bien. J'en ai quatre avec moi. Je vous ai déjà fait une vidéo par le passé dans laquelle je vous explique comment voyager avec la Blackmagic. J'étais parti à Londres avec celle-ci. J'ai de nouveau fait la même chose, c'est-à-dire repartir avec quatre batteries. J'en utilise deux sur la journée. Pour toutes celles et ceux, d'un point de vue, évidemment, privé, je parle, et pas d'un point de vue utilisation professionnelle, mais d'un point de vue privé, pour toutes celles et ceux qui imaginent que c'est difficile de jouer avec l'autonomie de la Blackmagic Pocket 4K, pour moi, en tout cas, aucun problème. Je vous dis, j'avais quatre batteries. Au final, j'en utilisais uniquement deux. Alors, l'avantage, évidemment, c'était que celle-ci, j'avais mis directement une petite griffe photo dessus, ce qui fait que, bon, évidemment, je n'étais quand même pas parti sans rien. J'avais quand même pris une carte C-Fast Angel Bird de 512 Go. Mais si, en tout cas, je m'étais dit, allez, je craque et je fais vraiment énormément de plans, je préférais toujours avoir avec moi le SSD Angel Bird. Et donc, celui-ci, avec la petite fixation qui est fournie lorsqu'on l'attache, me permettait directement de le fixer sur le dessus et de continuer à enregistrer. Il faut savoir que c'était un disque dur de 1 Teraoctet. Donc, voilà. Donc, ça fonctionnait super bien. Donc, ça, c'était l'équipement pour la partie vidéo. On va retrouver toujours... Donc, je regarde si vous arrivez un peu à voir. Vous arrivez, en tout cas, à voir ici. Donc, ce qui est bien, en fait, avec ce système qu'ils ont à l'intérieur, c'est que c'est entièrement modulable. À nouveau, allez voir la vidéo de Jérôme de Notec. Il passe en revue. Ça fait plus d'une demi-heure, je crois, vidéo. Je me demande s'il n'a même pas fait deux parties où il reprend directement tout. On a ici une autre petite sacoche qui va, en fait, illustrer ce que je porte sur moi et que j'avais pris avec. Parce qu'en fait, je porte sur moi le Roadwire Let's Go. Et donc, j'ai mis ici à l'intérieur son équivalence pour l'illustration, qui sont les Saramonic Blink 500 que je suis en train de tester à l'heure actuelle. Donc, je les avais pris aussi avec moi pour la simple et bonne raison que si j'avais eu envie de tourner une vidéo sur place, si j'avais eu envie, en tout cas, de vous faire une vidéo pour la chaîne, eh bien, j'en avais la possibilité. En ayant, justement, ces micros à disposition. Je referme ce côté du sac à dos et on va maintenant ouvrir l'autre côté. Voilà. Alors, celui-ci reprend, en fait, quelque chose qui ne me quitte jamais, qui est un Gorillapod. Alors, c'est intéressant parce que lorsque je suis parti à New York, je vous ai fait, en tout cas, et toujours sur Instagram, un sondage à un moment pour voir qui utilisait encore ce Gorillapod, qui en utilisait encore. Et j'ai vraiment été étonné, c'est que par rapport au sondage, eh bien, vous êtes de moins en moins nombreux, en tout cas, à utiliser celui-ci. Maintenant, est-ce que c'est peut-être le fait que moi, je ne travaille qu'avec des boîtiers qui ne sont pas stabilisés au niveau du capteur ou tout simplement parce que je me rends compte qu'en fait, le style de captation que j'effectue, eh bien, me plaît de plus en plus, tout simplement, où j'ai un plan fixe et j'essaye simplement de cadrer et de trouver du mouvement dans l'image plutôt que de mettre mon image en mouvement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais au final, je trouve plus intéressant d'avoir du mouvement dans mon image plutôt que moi d'essayer de faire un mouvement. Donc, ce qui fait que, voilà, moi, le Gorillapod ne me quitte quasiment jamais. En plus, c'est vraiment pratique. Et l'avantage, c'est que, comme vous avez pu le voir juste ici et de nouveau, je vous avais fait aussi une vidéo là-dessus, c'est qu'avec l'attache Peak Design qui est présente au cul de la BMPCC 4K, eh bien, ça s'est très bien allé sur le Gorillapod comme sur les systèmes de fixation Peak Design. Donc, ça, évidemment, c'est un gros plus aussi qui est présent. Et alors, on va retrouver sur la pochette du dessus, juste ici, deux filtres. Le premier, le Black Promist qui, je ne vous cache pas, je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai quasiment pas souvenir, en tout cas, de l'avoir utilisé durant mon voyage à New York. Et pour la simple et bonne raison, tout simplement, et de nouveau, c'est sur équipement, c'est contraignant, c'est qu'il faisait vraiment très, très froid. Et même par rapport à la façon dont j'étais habillé, eh bien, c'est vrai que de le ressortir, démonter, etc., ben, voilà, c'était un tout petit peu contraignant. Surtout que j'essayais principalement d'utiliser le Fuji X-T3 et de sortir de temps en temps la Black Magic. Donc, c'est vrai que par fainéantisme, c'est malheureux, je l'ai moins utilisé que dans mes autres voyages. Alors, ici, par contre, ça, je l'ai tout le temps utilisé. C'est mon filtre ND variable Tiffen dont je ne vous cache pas le fait que j'en suis content sans être content. Je sais que c'est de la qualité, mais je sais aussi qu'il tire légèrement sur le vert. J'aimerais vraiment bien, j'attends en tout cas, et toujours de façon circulaire, évidemment, trouver un filtre ND de meilleure qualité, mais je pense que je vais tout simplement devoir passer sur des filtres ND fixes et non plus en tout cas variables. Je pense que c'est ce qui me permettra de ne plus en tout cas avoir de shift au niveau du coloris. Alors, on a aussi évidemment la même poche que j'avais ici avec les batteries de la Blackmagic. Eh bien, on va tout simplement retrouver ici les batteries du Fuji X-T3. J'en avais deux, dont une en plus dans le boîtier, ce qui fait que j'en avais trois avec moi. Alors, je sais que, de nouveau pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, etc., vous savez que j'ai le grip du Fuji X-T3, donc j'aurais très bien pu avoir le grip et avoir cette autonomie complète, mais le boîtier, elle est très bien plus gros et dès qu'on a le grip, eh bien, c'est bien plus contraignant de nouveau au système d'attache Peak Design. Alors, ça par contre, on va y revenir dans deux secondes, mais je referme pour tout simplement vous montrer encore un dernier élément. On va en fait avoir ici sur le dessus, c'est génial parce que c'est tellement fin que ça en est presque masqué. Je regarde. Ouais, une autre housse, une autre partie dans laquelle vous savez mettre tout ce qui est ordinateur portable, tablette, etc. La tablette ne me suivait pas du tout au quotidien. L'ordinateur portable, je n'en ai pas pris avec moi. Tout simplement, une powerbank qui était avec moi. Celle-ci, je pense que ça doit bien faire quatre ans que je l'ai. Et alors, un câble USB, USB vers... USB A vers USB C. Et ce qui est génial, c'est qu'au final, je n'en avais qu'un avec moi parce que, que ce soit la Blackmagic, que ce soit le Fuji X-T3, eh bien, on est directement entièrement sur de l'USB C ou tout simplement mon smartphone. Donc, avec un seul câble, je peux très bien recharger tout l'écosystème avec lequel je navigue. Donc, ça, c'était vraiment aussi un gros plus avec lequel je suis content. C'est qu'au final, tout fonctionne avec de l'USB C. On en arrive vraiment avec quelque chose d'universel. Alors, évidemment, quelques papiers m'accompagnaient en plus tout simplement lors du voyage. Mais voilà, en tout cas, ce qui compose l'entièreté du sac à dos. Alors, il y a un élément auquel j'ai encore envie de mentionner. C'est tout simplement la tâche Peak Design qui est juste ici que j'avais mis au niveau d'une des sangles. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant et pour lequel, si en tout cas, vous en avez la possibilité, je vous conseille en tout cas d'investir. Alors, comme j'ai mon micro Wireless Go qui est ici, je ne vais pas refermer la tâche qui est juste là, même si je ne vous cache pas que c'est super pratique. Alors, évidemment, c'est que vous êtes par exemple, donc, où est-ce qu'elle est ? Elle est ici. Voilà. Donc, vous êtes ici avec votre attache, votre boîtier Peak Design qui est présent juste là, mais tout d'un coup, vous avez envie de prendre quelque chose qui est dans le sac à dos. Il n'y a rien à faire. Ce que vous allez devoir faire, c'est prendre ceci ici et essayer d'enlever votre sac à dos toujours en gardant votre boîtier en main. C'est toujours comme ça que ça se passe. l'attache à beau être super pratique, c'est vrai que c'est génial, mais dès que vous allez vouloir prendre quelque chose dans le sac à dos, que ce soit une clé, que ce soit un micro ou autre, que ce soit directement une autre caméra, et même si vous avez la sangle qui est présente, quand vous allez vous baisser, le boîtier va directement se mettre ici et va commencer à se balancer. Donc, ce n'est pas du tout agréable. Donc, si vous en avez les moyens, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire comme ceci. Vous enlevez votre boîtier, vous avez une autre attache, je ne sais pas si vous la voyez bien, je me mets là, vous avez une autre attache au niveau de la ceinture qui va vous permettre d'enlever votre sac à dos à votre aise, de directement vous poser et de prendre à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir remettre votre sac à dos, vous ré-enlever de votre attache Peak Design et ça reva ici sur le dessus. Voilà. Moi, en tout cas, ça c'est quelque chose que je vous conseille, c'est d'avoir de nouveau, si vous savez vous le permettre, d'avoir deux attaches Capture V3. En plus, c'est intéressant parce qu'ici, celle-ci est noire et l'autre est grise. Je trouvais que ça se mariait super bien, en tout cas, avec le bleu du sac à dos. C'est vraiment cette polyvalence, c'est chouette en tout cas d'en avoir deux parce que, de nouveau, on peut vraiment passer d'un setup à l'autre. Désolé si je ne sais pas être un peu plus haut pour vraiment que vous voyez bien. Mais voilà, en tout cas, tout ce que reprenait le sac à dos en lui-même, avec la sangle ou autre. Et voilà, ça fait quelques éléments mais qui ne me chargeaient pas du tout au niveau du poids. ça, c'est déjà une chose. Ah oui, autre élément qui est vraiment intéressant, c'est que celui-ci regorge aussi de petites sangles comme par exemple, ici, on va retrouver des sangles supplémentaires à l'intérieur. Donc, hop, je vais essayer d'aller les chercher. Voilà, on va retrouver en fait des petites sangles supplémentaires que vous pouvez venir refixer sur le dessus parce qu'on va retrouver en fait un système d'attaches. Je ne sais plus où elles sont. On va retrouver un petit système d'attaches supplémentaires sur le dessus. J'avais trouvé ça encore assez sympa ce qui permettait... Ah oui, voilà, juste ici, pardon, de nouveau un peu compliqué à voir, mais voilà, on va retrouver un système d'attaches là ce qui va vous permettre tout simplement de rouler par exemple une veste et de la mettre sur le dessus ou alors d'attacher d'autres éléments par-dessus le sac à dos. Alors celui-ci, je me suis fait rincer quelques fois durant New York, tiens, super bien à la pluie. Il n'y a aucun problème avec ça. Autre élément qui est génial, c'est... Et ce, contrairement à tous les autres sacs à dos que j'ai, bien entendu, celui-ci fonctionne en cabine par rapport aux avions, ça c'est un premier élément, mais par contre, je ne me suis fait refuser à aucun endroit. Et je sais que quand je l'ai mentionné dans mes stories Instagram, quelques-uns m'ont mentionné mais enfin, comment est-ce qu'on peut se faire refuser à des endroits avec un sac à dos ? Les autres sacs à dos que j'ai pour l'habitude d'utiliser et pourtant qui sont certifiés pour l'utilisation en voyage en cabine d'avion, eh bien, il y a énormément de musées où ils ne l'acceptent pas parce qu'ils le trouvent trop gros. Ou par exemple, dernièrement, lorsque j'ai fait mon voyage en Écosse avec les Lumix S1, eh bien, le château d'Edimbourg, je n'ai pas pu y rentrer tout simplement parce que mon sac à dos était trop gros. Il devait passer dans un format bien particulier lequel aurait fonctionné avec le Peak Design mais l'autre sac à dos que j'ai qui est le Manfrotto et vous le connaissez d'ailleurs parce que vous l'avez vu, c'est le sac à dos que j'utilise lorsque je dois transporter mon Jayune Crane 3, eh bien, celui-là est trop gros et ne fonctionne pas dans pas mal d'endroits. Ici, je n'ai eu aucun problème pour passer à n'importe quel endroit que ce soit l'Empire State Building, que ce soit le Memorial. à aucun moment on ne m'a dit écoutez, stop, vous allez devoir remettre ça directement à l'accueil, directement en cabine, même le Metropolitan, bref, tous les musées, à aucun moment je me suis retrouvé embêté et ce qui est génial, c'est que j'avais quand même avec moi une caméra et de nouveau, par rapport à la taille, forcément, personne ne se doute, une caméra qui filme en 12 bits RAW. Donc, ça, c'était aussi assez agréable. C'est tout cet équipement minimaliste qui permet d'avoir une qualité d'image incroyable. J'ai énormément fait de photos, bien plus que je ne pensais avec le Fuji X-T3 et j'ai énormément filmé aussi avec le 10-24. 10-24 qui est fabuleux dans une ville telle que Manhattan. Donc, voilà, je voulais vous montrer vraiment le setup que j'ai utilisé qui est au final assez minimaliste, qui ne pèse pas trop lourd mais de nouveau qui, sur les 9 jours, me motivait en tout cas à sortir celui-ci au quotidien. À aucun moment je me sentais en tout cas découragé sauf peut-être, comme je l'ai mentionné tout à l'heure pour le Tiffin Black Promiste. Mais sinon, je sais qu'il y a des instants que j'ai pu immortaliser. D'ailleurs, il y en a certains en tout cas qui ont énormément commenté des photos que j'ai postées sur Instagram. Des moments, des jeux de lumière que j'ai vraiment immortalisés dans la ville de New York et dont honnêtement j'ai été pour la première fois fier de moi d'un point de vue photographie. Surtout que c'était entièrement sur du J-Pay avec le format classique chrome. Donc, aucune retouche, simplement immortaliser l'événement et rien d'autre. Donc, je ne vous cache pas que le setup que j'ai ici me plaît énormément. Maintenant, un autre élément sur lequel je n'ai pas su avoir le produit et je ne sais pas si j'aurais su l'apprécier tout autant ou pas parce qu'au final, j'avais quand même le Gorillapod avec moi, c'est tout simplement le trépied Peak Design. Il n'était pas disponible au moment où je suis parti parce que celui-ci, évidemment, se glisse parfaitement dans les compartiments sur le côté. C'est peut-être la seule chose, le seul élément que je viendrai peut-être à rajouter dans le futur. Mais sinon, au niveau du reste, tout ce qui est là me convient parfaitement et j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'il n'y a rien à faire. Faire une vidéo What's in my bag, il n'y a rien de plus génial. Alors, par rapport à tous ces éléments, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est surfait, si vous trouvez que j'ai bien effectué mon choix, que ce soit au niveau des objectifs parce qu'au final, j'avais le 10-24, j'avais le 20 mm à ouverture 2.8 juste ici, j'avais le 35 mm qui honnêtement m'ont apporté un certain cachet dans l'image, surtout lors de l'utilisation du Classic Chrome. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager. C'est une vidéo que je fais vraiment avec plaisir et je me demande même si je ne la fais pas avant tout plus pour moi que pour vous parce que ça me fait plaisir de partager ça sur la chaîne. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. A plus !